Le président tanzanien John Magoufouli est décédé. Cela faisait 18 jours que le chef d'État de 61 ans n'était pas apparu en public. De nombreuses rumeurs circulaient sur son état de santé. La télévision publique a annoncé son décès dans un hôpital de Dar Salaam. Nous partons tout de suite retrouver notre correspondant dans la région, Bastien Renouil. Bastien, qu'est-ce que l'on sait pour l'instant ? Le peu des détails que nous avons proviennent de l'annonce effectuée par la vice-présidente tanzanienne, Samia Hassan, qui s'est exprimée en direct à la télévision publique nationale. Elle a affirmé que John Magoufouli est mort ce mercredi, aux alentours de 18 heures, des suites d'une fibrillation au cœur. Cela signifie qu'il avait des troubles du rythme cardiaque. Selon la vice-présidente tanzanienne, il est mort, vous le disiez, dans un hôpital de Dar Salaam. Il a été soigné, selon elle, depuis le 6 mars dernier. Il est difficile pour l'instant d'avoir plus de détails sur ce qu'il s'est exactement passé. Ce que l'on sait, vous le disiez, c'est qu'il n'avait pas été aperçu en public depuis la fin du mois de février, ce qui alimentait de très nombreuses rumeurs en Tanzanie, mais aussi au Kenya voisin, où la presse avait révélé des informations sur l'état de santé de John Magoufouli. La presse kenyane avait expliqué qu'il s'était rendu à Nairobi il y a de cela une dizaine de jours pour être soigné des suites d'un coronavirus extrêmement violent. Et toujours selon cette presse kenyane, il était reparti du Kenya mercredi dernier, lorsque son état avait empiré. On ne sait pas s'il était rentré à Dar Salaam ou s'il était parti dans un autre pays. En tout cas, le gouvernement tanzanien tente depuis lors de faire taire les rumeurs. Notamment, le gouvernement s'était exprimé vendredi dernier et avait expliqué qu'il était à son bureau en train de travailler, que c'est pour ça qu'on ne le voyait pas en public. Alors, la vice-présidente tanzanienne devient donc présidente par intérim. C'est la première femme à occuper ce poste et sa première annonce a été d'ordonner un deuil national de 14 jours. Alors Bastien, John Magoufouli était très critiqué sur sa gestion de l'épidémie de Covid-19. Oui, il avait déclaré le 8 juin dernier qu'il n'y avait plus de cas de coronavirus en Tanzanie, que le virus avait été éradiqué du pays. Et depuis, il invitait la population à se rendre dans les mosquées, dans les églises, afin de prier pour tenter de faire éradiquer la pandémie de par le monde. Depuis l'apparition du coronavirus en Tanzanie, on le voyait régulièrement marcher dans les marchés, dans les rues tanzaniennes, à la rencontre de ses électeurs, sans porter de masque, sans respecter les distanciations sociales. Il était extrêmement critiqué pour cela. L'objectif, c'était de faire croire que la Tanzanie était un pays sûr dans lequel il n'y a pas de coronavirus, afin d'attirer les touristes et les investisseurs, afin que ces étrangers se sentent en sécurité en Tanzanie, et qu'ils viennent visiter le pays alors que la région est sinistrée par le coronavirus et qu'il n'y a plus beaucoup de touristes. Cette gestion était fortement critiquée, aussi bien par l'Organisation mondiale de la santé que par les groupes d'opposition politique. Plus récemment, le ton avait changé en Tanzanie, quand des leaders politiques, des proches de John Magufuli, ont été atteints par le coronavirus. Certains sont morts, cela avait fait une sorte d'électrochoc au sein du gouvernement. Et depuis, le gouvernement appelle la population à porter des masques et à respecter les distanciations sociales, un an après le début de l'épidémie. Merci.